Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Yves Calvi. Nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h40, la revue de presse. Amandine Bégaud, à la une de vos journaux, bien entendu, aujourd'hui, cette foule venue rendre hommage à Jacques Chirac aux Invalides. Oui, une foule compacte et une file d'attente impressionnante sur près d'un kilomètre, à notre Parisien dernier bain de foule. Ça, c'est le titre de l'Union de Reims. Certains joutes libérations étaient là dès 6h45 hier matin, des anonymes, jeunes ou moins jeunes. Et puis, quelques personnalités. Le courrier Picard raconte ainsi avoir croisé Jean-Louis Debré, fidèle parmi les fidèles. Il semblait ému, écrit le journal, un peu absent, mais a tenu, visiblement, à se mêler à cet hommage populaire, à faire la queue comme tout le monde et sans chichi, note le journal. Sans chichi, c'est aussi la formule retenue par ce coiffeur périgourdin qui, lui aussi, a fait le déplacement hier. Écharpe tricolore autour du cou, il observe, raconte Libération, la mise en scène dans cette cour des Invalides. Écoute les extraits de discours diffusés par les haut-parleurs. C'est simple, dit-il, ça lui ressemble, il aurait aimé. Sans doute aussi la vie du dessinateur Chonu dans Ouest France, qui reproduit, lui aussi, regardez, cette foule compacte qui fait la queue dans la cour des Invalides. Juste au-dessus, sur un nuage et attablé, on y voit Jacques Chirac qui lève une pinte de bière en disant « Santé, les émotions », ajoute l'ancien président Sacreuse. C'est dans cette même cour des Invalides que Jacques Chirac recevra tout à l'heure les honneurs militaires. Son cercueil sera ensuite conduit en l'église Saint-Sulpice, un cercueil en pin massif, fourné d'une croix simple, au poignet en métal et fait sur mesure. Dans le Jura, écrit ce matin le Figaro, plus long que les cercueils habituels de mètres 08. Et oui, Jacques Chirac était grand, explique la maison Henri de Borgnol, qui a été choisie pour organiser ses obsèques. Une société fondée en 1820 et qui a l'habitude, nous dit le Figaro, d'organiser les funérailles de personnalité. C'est elle qui s'est ainsi occupée des obsèques des présidents René Coty, Charles de Gaulle ou encore François Mitterrand, de la chanteuse d'Alida ou encore plus récemment de la cérémonie de Charles Aznavour. Elle aussi qui avait pris en charge les obsèques de Laurence Chirac en 2016. Plus d'une trentaine de salariés de cette entreprise travaillent sur ceux de Jacques Chirac depuis jeudi. Ils ont imaginé tous les scénarii possibles afin d'éviter le moindre faux pas. 15 porteurs expérimentés devraient ainsi se relayer de la cérémonie d'hommage aux Invalides à l'inhumation au cimetière du Montparnasse. Un deuxième cercueil, figurez-vous, a même été réalisé pour faire face aux moindres imprévus. Côté logistique, l'entreprise s'est par ailleurs chargée de louer 12 voitures Citroën pour les proches de Jacques Chirac. Un clin d'œil, écrit le Figaro. Et oui, c'est en effet dans une Citroën que Jacques et Bernadette Chirac avaient fait leur apparition le soir de l'élection présidentielle le 7 mai 1995. Dans une Citroën aussi et qu'ils étaient arrivés à l'Élysée dix jours plus tard. A 15h, vous le savez, une minute de silence sera observée dans les administrations mais aussi dans les écoles. Dans la circulaire qui a été publiée le 26 septembre, le Premier ministre invite les enseignants à consacrer un cours à la mémoire de l'ancien président. Le ministère de l'Éducation nationale a ainsi expliqué S'Ouest France mis en ligne différents outils pédagogiques. Le site EduSchool, accessible à tous, détaille ainsi le parcours politique de l'ancien président à travers plusieurs documentaires. Alors on nous explique comment fonctionne une cohabitation, le référendum de 2000 qui instaure le quinquennat ou encore le débat Mitterrand-Chirac de 88. Il y a aussi les grands discours, celui du Veldiv notamment. Mais cette initiative est loin, très loin de faire l'unanimité, nous dit Ouest France, dans un tract syndical Sud Éducation. Estime ainsi, je cite, que Jacques Chirac a toujours servi le capitalisme et qu'il n'y a donc aucune raison de lui rendre hommage. Sur Facebook, certains stylos rouges, vous savez ce groupe de professeurs en colère disent eux préférés observer une minute de silence pour l'éducation nationale ou pour Christine Renon, cette directrice d'école de Pantin qui s'est suicidée la semaine dernière. Enfin, dans ce faux flot d'hommage ou de non-hommage, signalons celui qui a été rendu dès vendredi par l'équipe. De plus belle la vie, c'est le Huffington Post qui l'a repéré. Petit extrait. Quand je pense au décès de Jacques Chirac hier... Chirac ? Ça me dit quelque chose ? Le président ? La Corrèze ? Celui qui sautait partout les barrières du métro. Là, tu vois, je n'étais pas d'accord avec ses idées, mais j'avais fini par le trouver sympa. Extrait de cet épisode diffusé donc vendredi, moins de 24 heures après l'annonce du décès de Jacques Chirac. C'est après Crépouès quand on sait qu'un épisode est enregistré 4 à 6 semaines avant sa diffusion. Mais la production a l'habitude de ce genre de choses. Elle en a d'ailleurs fait sa marque de fabrique, explique le Huffington Post. Concrètement, lorsqu'un événement majeur se déroule, toute la production est mobilisée pour réagir vite. Les auteurs qui travaillent à Paris, ils écrivent une scène en quelques heures. Puis, on prend les comédiens qui sont sur place dans les studios à Marseille. Et là, on enregistre, dit la productrice, la scène le matin à 10 heures entre deux tournages. Elle est ensuite visionnée et le soir intégrée à l'antenne sans chichi là aussi. C'était la revue de presse d'Amandine Mégaud. Sous-titrage Société Radio-Canada